Donc, le but de cette conférence, c'est de présenter comment a évolué Opal jusqu'à maintenant, d'exposer quelques idées qui ont été remontées par la communauté sur les évolutions. Après, on ne va pas forcément aller jusqu'à comment on n'a pas tranché aujourd'hui sur toutes les idées qui seront réalisées, pas réalisées. Mais le but, c'est de partager la connaissance sur les évolutions potentielles que tout le monde, une idée de ce que d'autres personnes ont émis pour voir si vous reconnaissez dans ces idées déjà de prendre la température sur les évolutions possibles. Donc, je vais commencer par, on va dire, une vingtaine de minutes qui seront moins interactives, pour lesquelles je vais expliquer comment se sont passées les évolutions jusqu'à aujourd'hui. et après, ce sera à vous, à tout le monde, de participer pour réagir par rapport aux idées possibles ou d'en proposer d'autres éventuellement. Donc, on a quelques intervenants, en particulier des personnes qui ont créé des modèles qui sont dérivés d'Opal. Donc, je vais quand même laisser, en deux, trois phrases, chacun se présenter ou se représenter si vous n'avez pas eu déjà l'occasion de voir leur intervention. Donc, allez-y. Bon, je vais être mis à l'autre bout pour être le dernier qui parle, mais c'est raté. Donc, Christian Collin, je suis responsable d'une cellule d'appui pédagogique à l'école des mines de Nantes. Et donc, on fait partie de l'institut Mines Télécom, où, effectivement, on a fait plein de choses dans le scénario depuis fort, fort longtemps. Mais plus particulièrement, nous avons fait une dérivation du modèle Opal pour intégrer le réseau social Performe et de façon à ce que les apprenants, les enseignants, les auteurs et d'autres puissent interagir autour de la ressource et vraiment au cœur de la ressource. Françoise Galland, je vais changer de casquette par rapport à ce matin. Donc, moi, je suis là en tant que directrice de l'Université numérique thématique en pharmacie. On va présenter nos actions demain matin. Et pour nous, comme c'est une formation professionnelle, on avait besoin de mise en situation. Donc, à côté d'Opal, qui est incontournable pour tout ce qui concerne les ressources académiques, eh bien, on avait besoin de mise en situation et c'est pour ça qu'on avait demandé des études de cas. Et le premier modèle qui a été fait, c'est l'étude de cas linéaire. Et comme c'est les pharmaciens qui l'ont demandé, qu'on était dans les pierres, eh bien, on l'appelait émeraude. Bon, après, il y a eu topaz et puis on parle surtout de topaz. Mais je tiens quand même encore un petit peu à ce bébé. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer par rapport à ça. Donc, Katia Kalenek, MinParisTech. Au niveau d'Opal, comme le disait Christian, dans le groupe des écoles des mines, ça fait quelques années qu'on l'utilise. On a notamment dérivé un Opal GEM pour le groupe des écoles des mines, qui permet, entre autres, d'ajouter le code informatique, une nomenclature scientifique qui était un gros problème pour nous, des groupes de modules, qui a un export pour les presses des écoles des mines. Donc, un polycopier qui a été rédigé par un enseignant peut être publié aux presses de l'école. Et on a fait une autre dérivation, qui est un portail, qui permet de mettre plusieurs modules et de mettre en page des flux RSS, des choses comme ça, sur la première page. Bonjour, Franck Rouset. Je travaille au service enseignement et médias de l'Université de Lillain. On utilise Scenari depuis pas mal de temps. Et les premiers usages qu'on a eus vis-à-vis de l'utilisation d'Opal, on a été un peu bloqués à un moment donné par l'utilisation des équations mathématiques. J'aurai l'occasion de reparler demain. Et à cette occasion, ça m'a donné l'opportunité de travailler un peu avec Kelly sur ces aspects-là, sur un peu de recherche sur ce qu'on pouvait apporter comme solution. Donc j'ai, entre guillemets, un peu apporté ma pierre à l'édifice, même si tout ce qui a été fait a été fait par Kelly, fonctionne très bien aujourd'hui. Et une deuxième chose qui a été faite, pour laquelle je suis acteur, c'est la dérivation du modèle Opal pour l'Université numérique thématique initiale, modèle qui s'appelle Scoop, sur lequel on a ajouté des fonctionnalités du type des exercices rédactionnels un peu plus structurés, des choses comme ça. Bonjour, c'est Bruno Toury, je suis professeur en collège en technologie. Et donc j'ai dérivé, en fait, Opal pour pouvoir l'adapter au niveau secondaire. J'ai élargi à la demande de certains pour que ça devienne en fait plus tourné sciences expérimentales plus généralement. Et l'utilisation aussi en lycée, professionnel ou général et technique, jusqu'à l'utilisation en BTS par certains. Donc ça consiste en mettre certains items avec un vocabulaire plus tourné vers les sciences. Voilà. Et l'utilisation du vocabulaire en technologie et en sciences au niveau secondaire. Bonjour, J'ai travaillé en 2010-2011 au Centre de Documentation Pédagogique de Damas, où on avait initié, en collaboration avec Calice, Opal Polyglot, qui visait donc à adapter Opal au contexte de l'apprentissage des langues étrangères. Suite à la dégradation de la situation, le projet a été stoppé. Et actuellement, là, je suis en indépendant et j'essaie de relancer le projet en essayant de voir si parmi la communauté scénarie, il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, université, alors il y a une petite faute, mais université de technologie de Compiègne. Et donc, je suis intervenu sur les évolutions d'Opal, la majorité des développements. On les doit à Calice, des contributions de Loïc, différents acteurs. Je vais expliquer donc quelles ont été ces évolutions, quel processus on a suivi jusqu'aujourd'hui pour faire évoluer Opal, avant, après, enfin, pour... Et puis après, je vais vous laisser, vous donner la parole à... Enfin, pas forcément à tout le monde, vu le temps à notre disposition, mais pour essayer de sonder les avis sur un ensemble d'évolutions possibles. Alors, ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, on va dire que l'Opal, sa forme actuelle, existe depuis 6 ans. Et on a réalisé plus de 300 changements. On conserve un historique des évolutions. Il y a eu plus de 300 changements, qui peuvent être parfois des petits détails, mais des changements quand même. Donc, on a fait un volume significatif de changements. Et donc, je ne vais pas forcément tout détailler, mais on peut dire qu'il y a eu la préhistoire. Donc, même depuis 2003, je ne sais pas si certains l'ont connu, le modèle ACAD, qui était un des précurseurs d'Opal. Donc, la structure était beaucoup plus complexe. J'en ai retrouvé une capture d'écran. C'est un modèle idéal pour les fanatiques de l'externalisation. Donc, vous pouvez tout... Enfin, vous devez tout externaliser. Ce n'était pas idéal au niveau de la simplicité d'utilisation, mais c'était un point de départ, en tout cas, qui provoquait déjà des usages, plutôt des usages dans des partenaires avec qui on travaillait en direct. Mais pour un modèle ouvert, un modèle plus largement diffusé, il fallait mieux. Et le mieux est arrivé avec plusieurs versions Opal 1.0, Opal 2.0, que peu de personnes ont connu. Ça a vraiment commencé avec Opal 3. La structure était proche de la structure actuelle. Bon, on retrouvait à peu près les mêmes fonctionnalités. On a continué à faire quelques évolutions en gardant le numéro Opal 3 et en mettant des versions. Et puis, le produit continuait à évoluer. Ce n'était pas forcément très clair. Comment se déroulaient les évolutions ? Donc, par suggestion des UNT, on a décidé d'essayer, pour être plus lisible, de dire qu'on va essayer de sortir une version par an stable, disons, avec une valeur un peu plus officielle. Et, en dehors de ça, on va pouvoir sortir des petits correctifs ou des versions de tests qu'on va diffuser un petit peu en second plan. Mais, à peu près une version par an pour être plus lisible. Donc, à partir d'Opal 3.1. Et puis, dans les différentes versions d'Opal, on a intégré plein de fonctionnalités. Des choses, aujourd'hui, qu'on trouve évidentes. Mais, par exemple, si des personnes se souviennent, ont connu avec nostalgie les anciennes versions, on ne pouvait même pas redimensionner les images qu'on déposait dedans. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. Je ne liste pas tout. Donc, Opal 3.2, on continue. Opal 3.3, ça, c'est déjà plus récent. Et, Opal 3.4, sorti il y a quelques mois, qui apporte beaucoup d'éléments que vous avez eu déjà en présentation sur Scénario 4. Donc, comment ça a fonctionné ? Comment on a décidé d'inclure tel ou tel changement ? C'est un processus qui n'a jamais vraiment été officialisé, mais je vais tenter de vous le décrire. Ce n'est pas forcément exactement la réalité, mais en tout cas, c'est ma perception de ce processus-là. Donc, on commence, comme c'est un projet libre, à s'intéresser aux utilisateurs. On essaye de se faire influencer par les utilisateurs. Alors, ça va être des témoignages, de lire des témoignages sur le forum, soit par contact direct, par les formations. Et les formations, c'est vraiment une manière de rencontrer des utilisateurs particuliers sont des utilisateurs nouveaux qui ne connaissent pas Opal. Puisque les problématiques de personnes qui maîtrisent Opal, les problématiques d'utilisateurs qui découvrent Opal, ce n'est pas forcément les mêmes. Et on se rend compte, par exemple, que quelqu'un qui lance Opal pour la première fois, il va peut-être avoir trouvé que ce n'est pas très simple pour... Je ne sais pas, je vais avoir du mal à trouver des exemples très clairs comme ça, mais il peut y avoir des choses qu'il ne va pas forcément comprendre de manière évidente sur l'externalisation ou sur, par exemple, le nommage des éléments. Donc, on essaye de se faire influencer aussi par les nouveaux utilisateurs ou au moins de prendre en compte le fait qu'il y a aussi des personnes qui vont découvrir Opal pour la première fois en plus des utilisateurs existants. Voilà. Et une fois qu'on s'est fait influencer, eh bien, on va faire un arbitrage arbitraire. C'est-à-dire, eh bien, on fait des échanges de mails, des petites réunions. Enfin, jusqu'à présent, ça, c'était, on va dire, l'ancienne méthode puisque si on est ici, aujourd'hui, c'est qu'on veut faire différemment, mais ça n'empêche pas d'expliquer comment ça s'est fait avant, eh bien, on fait des discussions un peu privées pour essayer de faire le point sur tout ce qu'on a rencontré comme témoignage. Donc, en trois étapes, on liste. Tout ce qui nous paraît avoir un petit peu de sens, on essaye de le lister. après, on fait le tri. Il y a des choses qu'on ne va pas vouloir et des choses, on va se dire, pourquoi pas ? Et puis après, on donne la priorité. Ce changement-là, ce serait génial qu'il soit dedans. On va essayer de le faire en premier pour que ce soit intégré le plus rapidement possible. Ce changement-là, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, eh bien, on ne va pas le faire directement et comme on n'aura pas forcément le temps, eh bien, ce sera peut-être pour une prochaine version ou peut-être que ça restera au fond de la liste pour l'éternité parce qu'on a beaucoup de choses qui... beaucoup de nouvelles idées de version en version. Ensuite, eh bien, les développements et puis après, la sortie. La sortie avec un certain degré de souplesse. Donc, on essaye quand même de se dire, par exemple, on s'est dit, on va essayer de faire une version par an. La souplesse qu'on se donne, c'est, eh bien, au moment où on arrive à la date en question, on se dit, bon, est-ce qu'on est prêt ou pas ? Si on n'est pas prêt, ce n'est pas la peine de sortir quelque chose qui ne marche pas. Donc, si les choses sont à peu près bonnes mais qu'on n'a pas fait assez de tests, on va dire que cette version-là, c'est une version qui a un statut de version de test dans notre jargon alpha, beta, candidate pour dire qu'elle est plus ou moins stable ou alors, si elle n'est vraiment pas prête, eh bien, on peut aussi prendre la décision de repousser la sortie. Donc, ça, c'est pour le processus. Maintenant, quand on étudie une fonctionnalité en particulier, qu'est-ce qui fait que cette fonctionnalité, on va pouvoir au moins la garder dans notre liste de fonctionnalités qu'on va juger intéressantes. le premier élément clé, c'est rester fidèle aux principes fondamentaux des chaînes littorales. Par exemple, la séparation conforme, si des utilisateurs nous disent et on en a beaucoup, on veut le bouton gras, on va leur dire non, désolé, on ne fait pas comme ça chez nous. mais voilà, après, ça demande un petit peu de pédagogie par la suite, mais voilà, on est attaché à des valeurs et je pense que si vous êtes ici, vous êtes très bien sensibilisés sur ces valeurs et que vous comprenez bien que c'est un peu dans notre intérêt de respecter ça. Ensuite, d'autres pratiques qu'on va dire de développement, on va essayer de, quand on met un changement, de voir si c'est quelque chose qui va être assez simple, qui va concerner l'ensemble de la communauté. Donc, si on doit faire des choses complexes, il faut être sûr qu'on puisse les maintenir après. On peut prendre la décision de faire des choses complexes quand il y a une très forte valeur ajoutée. Après, il faut donc en plus du fait qu'un changement soit bon ou pas dans l'absolu, on va aussi retomber sur des contraintes, des contraintes technologiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une technologie, des librairies ou des solutions informatiques pour le faire de manière fiable, pour réaliser, pour implémenter un choix qu'on a fait, soit dans Scénari, quand c'est un élément on va dire quand c'est une caractéristique de Scénari soit dans quelque chose qui viendrait s'ajouter à Scénari et qui se trouverait plus généralement on va dire des solutions pour les formules de maths ou ce genre de choses annexes. Et puis, des contraintes de moyens puisque même avec la bonne volonté et toute la bonne volonté du monde, on a toujours plus d'idées que de temps pour les réaliser. Voilà, donc, j'ai, en tout cas, j'ai dit tout ce qui me venait à l'esprit sur comment on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous présenter ou plutôt vous montrer les idées que vous avez eues que vous avez partagées avec nous, certaines idées qu'on a eues aussi et que j'ai mis aussi sur un petit schéma. Donc, je propose que on balaye, on n'aura pas forcément le temps de tout voir, mais qu'on balaye quelques idées de ce schéma de manière un petit peu, ça va être un petit peu anarchique. Mais, en gros, le... les différentes idées qu'on a, j'ai rangées arbitrairement encore une fois dans des cas théories, donc, on a des idées, j'ai mis un petit drapeau vert puisque ça, c'est en cours, ça devrait se faire ou en tout cas, il y a des développements autour de ça à l'heure actuelle. Et puis, d'autres idées qui nous ont été soumises qui peuvent faire l'objet de débats. Donc, je vais peut-être ouvrir, on va commencer par la branche gauche de l'arbre. est-ce que vous allez arriver à lire ? on va faire du passage de micro aux personnes qui veulent s'exprimer, pas forcément dans l'ordre dans lequel s'est présenté, mais en tout cas, dans l'ordre d'intérêt. Alors, si on peut commencer, parce que c'est très, très demandé par peut-être les métamodules et je sais que Katia peut déjà énoncer qu'il y a eu des choses à réaliser dans son établissement et qui pourraient peut-être intéresser la communauté. Puis après, on verra. Merci de commencer par un de ces exemples. Effectivement, nous, on a eu besoin d'un portail pour mettre plusieurs modules opales. On a le cas d'un autre domaine d'enseignement où eux, ils ont des modules opales, ils ont aussi des modules topaz, donc on aimerait avoir un portail qui permet justement de présenter tout ça. Mais on l'a fait sur mesure pour nous, à développer Parc-Elysse. Effectivement, si c'est quelque chose qui peut être repris et maintenu par la communauté et après enrichi par les autres modèles, émeraudes, webmédia, etc., ça serait d'autant mieux que le petit truc qu'on a fait pour l'instant pour répondre à un premier besoin. Donc voilà, une première proposition à mettre dans le peu commun. Pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est, ce qu'on a appelé métamodule, c'est le fait de dire que si on fait plusieurs modules de cours, qu'il y a un objet qui puisse englober plusieurs cours. Quelqu'un veut réagir ? C'est super clair. Est-ce que ça pourrait créer une génération complète de tous les cours ? Oui, c'est le but qu'une génération... Ça refait, mettons, toute une série de cours complète. Ça rebublie tout. Le but, c'est de dire je ne veux pas générer un seul cours, je veux générer un ensemble de cours. C'est la fonctionnalité telle qu'elle a été en tout cas suggérée. Donc voilà, on va faire une indication à main levée peut-être qui serait utilisateur de cette solution si elle était développée. Après, c'est une petite note vis-à-vis de l'intérêt. C'est que ça permettrait dans le cas de diffusion sur CD, sur copier-coller ou sans LMS, ça serait plus pratique. J'ai un exemple de choses qui s'apparente un peu à ça sur un modèle qui n'a rien à voir avec Opal mais qui est le modèle que j'ai développé pour l'université en ligne où on a décliné des modules en chapitres et chaque chapitre voit le module auquel il appartient et chaque module peut potentiellement voir le module voisin. Sauf qu'actuellement, j'ai mis ça autour de Scénarie, je n'ai pas la publication donc il y a des éléments qui permettent de se voir les uns les autres et je me dis dans le cadre d'un produit comme Opal on pourrait très bien avoir des cours qui se croisent qui sont capables au niveau navigationnel d'aller de l'un à l'autre par ce mécanisme de métamodule. Mais pour l'enregistrement c'est mieux. En fait, j'ai une question ce que vous voudriez faire c'est dans un atelier avoir la possibilité de créer un item module et le rendre un peu également récursif comme les divisions on pourrait décliner les modules à volonté dans un module et pouvoir récupérer des modules qu'on a externalisés. C'est un peu votre idée ? C'est faire en sorte que quand tu es en train de consulter un module tu peux éventuellement avoir le module voisin qui est intéressant par exemple tu es en train de suivre un cours de physique et tu as un complément en maths mais il n'est pas dedans ton cours il est à côté et à un moment donné tu as besoin de cette référence là et en fait le simple fait de l'avoir attaché au métamodule quelque part tu as un lien qui est ici entre ces deux modules par exemple. J'ai un autre exemple qui a été utilisé en utilisant Opal tel qu'il existe actuellement c'est des productions qui ont été faites alors c'est pas Opal c'est Scoop mais ça revient à la même chose parce que le squelette est le même des collègues qui ont produit un certain nombre de modules et qui voulaient une navigation avoir une page d'entrée de leur site en gros qui est un ensemble de modules je pense à un projet qui est un projet sur l'informatique donc des cours d'informatique et l'enseignante a trouvé comme solution en fait de faire un module racine sur lequel il y a des pointeurs des liens vers les modules voisins et elle l'a fait au départ en mettant des URL absolus mais j'ai dit attends c'est embêtant parce que si jamais tu veux mettre ce contenu là sur un CD ou sur un DVD et bien tes URL absolus tu ne pourras plus les consulter offline et donc je lui ai conseillé de faire des liens relatifs et de s'arranger pour que d'un point de vue stockage sur le serveur ce soit ce soit classé dans une arborescence bien définie et donc elle a géré un module de cours qui n'est aucun une sorte d'accès aux différents chapitres de son support de cours on passe sur une autre si possible une autre fonctionnalité parce que pour avoir le temps d'aborder plusieurs fonctionnalités donc tout le monde sera frustré on ne vous inquiétez pas je peux remonter une question qu'on a eu tout à l'heure à l'atelier Topaz est-ce qu'il est possible quoi ? est-ce qu'il serait possible de pouvoir pointer entre deux ateliers différents par exemple dans Topaz on peut mettre des modules opales la question est revenue encore une fois c'est une question qui est régulièrement je ne l'ai pas dans mon petit schéma mais je le rajoute alors après je crois que Samuel avait dit que c'était possible à confirmer mais je crois que c'était ça bon je n'aurai pas les précisions techniques mais c'est plutôt dans les tuyaux on va dire plutôt j'ai dit d'accord moi un usage qui m'intéresserait ce serait le mode collaboratif mais à distance pas sur un réseau interne c'est-à-dire que je travaille dans un domaine très spécifique et mes collègues sont en Belgique au Québec et à Paris et donc si on pouvait construire ensemble un module opale avec quelque part la matrice qui serait sur un serveur où on peut compléter mettre nos grains nos items nos exercices pour moi c'est le rêve alors là je ne vois pas forcément a priori ce serait possible aujourd'hui puisque les scénarii serveurs vous pouvez soit l'avoir en intranet soit il peut être ouvert sur internet est-ce que votre question c'était de disposer d'un serveur déjà existant que vous pourriez utiliser qui ne serait pas le vôtre et qui serait éventuellement sur Mac sur Mac ça fonctionne donc ça c'est pas en serveur non mais si il n'est pas chez vous chez moi ou alors un serveur qui ne serait pas forcément sur mon ordinateur un espace de stockage et de travail en commun sur internet oui c'est ça mais peut-être effectivement qu'il y a deux choses Stéphane il y a d'un côté un scénarii serveur donc aujourd'hui ça suppose de le télécharger de l'installer quelque part et peut-être qu'il y a dans cette question sinon la volonté d'avoir à disposition quelque part des serveurs donc on dit cloud aujourd'hui que des gens pourraient utiliser sans avoir besoin d'installer leur propre serveur qui permettraient des usages collaboratifs sans passer par la phase d'installation-administration mais pas sur mine ça c'est quelque chose que je fais avec je travaille avec quelqu'un sur des éditions de cours et j'utilise tout simplement GitHub pour partager les fichiers et comité enfin j'utilise GitHub en fait donc comme ça j'ai historique des fichiers je ne sais pas qui a posé la question ah d'accord et donc avec j'ai stocké tous les fichiers sur en fait sur Big Bucket il y a un serveur Git où on peut mettre des projets privés et après on peut le configurer on sort des mails quand chacun modifie un fichier et puis après on a tout l'historique on a les branches etc c'est pas à peine monter une usine à gaz avec des serveurs pour après c'est des fichiers XML donc après s'il y a un conflit si jamais s'il rajoute du contenu ça se rajoute tout seul si j'en enlève ça se rajoute tout seul et après s'il y a un conflit c'est un merge qui se fait qui est très bien fait donc après il faut choisir mais même si c'est sur un serveur un serveur scénarii il y aura des problèmes de merge aussi donc autant prendre des outils qui font déjà ça bien et après on utilise SourceTree aussi qui permet de voir toutes les branches et ça marche parfaitement il n'y a aucun problème il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux trucs pour ça ces outils de gestion de conf en fait je ne sais pas si c'est exactement le même besoin mais quand on m'a présenté les fonctionnalités de relecture c'était en fait sous Graphene je crois donc moi je l'ai de suite imaginé avec Opal et Topaz et c'est ça enfin je pense pour les ingénieurs pédagogiques c'est énorme en fait on doit médiatiser des cours que les auteurs doivent relire ils nous font des commentaires donc oui effectivement on peut utiliser tous les outils de travaux collaboratifs nous on travaille énormément avec Drive mais on est obligé de passer sous une autre interface et c'est quelque chose qu'on nous a demandé les enseignants donc là si je suis directement sur un scénario serveur l'auteur relit son cours il la note c'est assez intuitif pour lui et nous on gagne énormément de temps pour le modifier donc ça pour moi c'est une des avancées les plus importantes pour Opal voilà ça peut être une avancée côté scénario serveur c'est à dire comme tu disais Stéphane avoir au sein de la communauté un cloud autour de scénario pourquoi le limiter à Opal à ce moment là c'est pas typique au modèle a priori c'est pas une avancée du modèle si non non la fonctionnalité de relecture pourrait être intégrée à Opal et après elle s'exploiterait sur un scénario serveur alors je vais continuer un rapide sondage à main levée et levez bien la main ne soyez pas timide si vous êtes intéressé qui serait intéressé qui n'a pas à sa propre disposition un scénario serveur et aimerait qu'un serveur qu'un scénario serveur soit mis à disposition pour le pour la pour la communauté de l'association scénario un scénario serveur donc alors j'estime à la louche là je vois une dizaine de personnes vous avez le droit de contester mes chiffres moi j'aimerais savoir si justement dans le cas où il y aura un système comme ça on ne pourrait pas avoir un scénario et chaîne portable ah ça existe tu peux peut-être préciser juste portable la version juste sur une clé usb voilà parce que c'est vrai que des fois pour le présenter comme à des collègues ça élimine quand même déjà toute la phase d'installation et c'est vrai que ça serait quand même un bah s'il y a quelqu'un qui l'a fait vous n'avez jamais vu alors en fait c'est une expérience qu'on a faite sur Scénario 3.7 ça fonctionnait plutôt bien sur Windows et sur Linux il me semble donc on ne l'a pas encore porté sur Scénario 4 mais il n'y a aucun blocage de technique il faut juste qu'on le fasse tout est là pour que ça fonctionne bien la limite je pense que ça va venir la limite c'est que c'est un petit peu plus lent quand même c'est très sensiblement plus lent que certaines opérations peuvent prendre en fonction de la rapidité de la clé une dizaine une quinzaine une vingtaine de secondes téléchargeable sur le site Scénario direct plateforme slash mobile l'ancienne version oui mais ça permet aussi des fois d'installer sur des serveurs dans des établissements où on n'a pas les droits d'accès donc même si on l'installe autre que sur la clé on l'installe sur une zone d'un réseau on n'a pas besoin d'être administrateur et des fois j'ai déjà vu où ça bloquait qu'on ne pouvait pas faire du tout d'installation pour compléter pour récupérer les sources de cette clé c'est dans le scénario mobile a été réorganisé c'est dans les archives des projets archivés donc c'est pas un accès direct il y a un petit clic de plus j'en profite juste par rapport aux commentaires de relecture dans le cadre du projet Supédu qui avait été présenté en début d'après-midi on a fait un appel à expérimentation justement on a un modèle qu'on appelle opale Supédu qui est un opale avec énormément de fonctionnalités de collaboration une sorte de boîte à outils de collaboration et on propose d'expérimenter ce modèle là qui est le même modèle documentaire mais la boîte à outils collaborative n'existe pas aujourd'hui dans l'opale donc si vous êtes intéressé il ne faut pas hésiter à nous contacter qui toujours le petit sondage qui serait intéressé ou qui serait utilisateur en tout cas d'un scénario chaîne portable une dizaine de personnes aussi pour au moins cette fonctionnalité de portable ça peut intéresser une communauté qui n'est pas forcément présente aujourd'hui notamment tout ce qui est collège donc le nombre de personnes le nombre de malvées était classificatif au moins pour cette fonctionnalité moi j'ai Scénarii qui fonctionne sur ça c'est un disque dur externe sur lequel il y a un logiciel qui s'appelle Sido mais il existe des versions libres équivalentes et donc moi je fais fonctionner Scénarii sur ça sur n'importe quel ordinateur sur lequel je me connecte alors j'avais une autre question j'en profite puisque j'ai le micro alors moi je suis très intéressée par la nomenclature parce que j'en ai absolument besoin dans les cours que je développe et dernière question puisque j'ai le micro est-ce que vous envisagez un lien avec Zotero ? j'ai entendu le besoin je l'ai mis quelque part après moi ce ne sera plus à moi de décider de quoi que ce soit c'est possible alors on va reprendre le vote à main levée c'est qui est intéressé par Zotero ok 10 aussi oui ben alors les spécialistes vont l'expliquer mieux que moi c'est un système de gestion de référence bibliographique mais hyper puissant c'est à dire que c'est à la fois qu'on va récupérer les documents directement dans internet il reconnait les PDF il reconnait les adresses des OI pour les gens qui font de la recherche je sais ce que c'est et puis ensuite quand on rédige une publication par exemple on insère nos références biblio et il nous met directement dans la forme du journal dans lequel on veut publier et donc moi par la partie enseignement ce qui m'intéresse c'est de pouvoir récupérer le référencement que je fais de tous les documents tous les images tout ce que je récupère sur internet sont référencés dans Zotero et pour l'instant il faut que je fasse un copier-coller dans la référence bibliographique dans Scénaric donc si ça pouvait communiquer ce serait plus simple donc moi j'avais un prof qui aurait souhaité deux fonctionnalités trois en fait mais il y en a une qui est arrivée dans Scénaric quatre donc c'est parfait donc il y en a une c'était à propos des petits boutons qui permettent d'exclure de la version longue et que sur la version courte si c'était possible de faire une version avancée de ça où on pourrait carrément mettre des tags avoir autant de versions qu'on veut et par exemple pour se faire une version avec des notes etc ce genre de choses et l'autre option c'était faire des actions de groupe sur les items par exemple supprimer plusieurs items d'un coup là ce qu'il souhaitait faire c'était rajouter des mots-clés rajouter les mêmes mots-clés sur trois, quatre, cinq items voilà des mots-clés excusez-moi j'ai pas alors c'était faire des actions de groupe sur les items et donc par exemple que ce soit supprimé alors ça simplement très sûrement pas de la même façon j'imagine mais lui ce qui l'intéressait c'était de rajouter des mots-clés sur plusieurs items comme il devait le faire sinon il devait le faire à la main sur chaque truc alors les tags pour la sélection dans l'application il y a eu quelques débats en interne sur les possibilités d'enrichissement on n'a pas trouvé ça évident de le faire puisque après il y a des pratiques de comment on rassemble des contenus quand chacun a utilisé des tags différents je ne sais pas Stéphane Crozat tu vas en dire quelques mots non je trouvais en tout cas l'idée est intéressante c'est sûr qu'elle pose des problèmes mais voilà ce que tu écoutes là ça a circulé ça fait déjà deux trois fois que j'entends dans les couloirs le principe du filtrage et de la sélection je crois qu'il y a des gens qui commencent à l'utiliser c'est pareil je pense que ça doit faire maintenant facilement 4-5 ans que c'est dans les tuyaux mais ça commence à être enfin que c'est disponible mais ça commence à être utilisé pour de vrai j'ai l'impression et du coup évidemment ça suscite des c'est le problème avec les usages c'est que du coup ça suscite des réactions et des choses qui à mon avis sont intéressantes à réfléchir il faut savoir que pour le moment le principe des filtres donc dans Optime c'est par support donc on avait choisi transparent papier et des mois c'est web et dans Opal on a choisi version longue version courte alors ça pour le coup Stéphane il a raison c'était quand même très très arbitraire l'idée c'était de dire quand la fonction est arrivée on sent que ça a du sens comme ça et on a eu je pense entre peu et pas de retour d'usage là dessus jusque là donc du coup c'était pour dire je hausse la tête pour pas brider au moins l'expression combien de personnes sont intéressées par le fait d'étendre cette fonctionnalité de filtrage on pourrait dire peut-être généralement peut-être l'amélioration du filtrage ou ce genre de choses si tu veux être moins spécifique 12 personnes à peu près il y a 12 personnes motivées et non c'est toujours les mêmes je sais pas 12 développeurs alors j'ai je vais faire vite parce que je vais sortir un tout petit peu des clous je vais me faire l'écho d'une demande que j'ai eue mais qui en fait qu'il faudra pas noter à moins que tout le monde soit intéressé mais qui me servira à proposer à faire une remarque en fait et rebondir un petit peu sur les collèges et le comité de standardisation d'Opal et les utilisateurs j'ai fait la version je suis responsable de la version espagnole d'Opal et j'ai un cubain qui m'a contacté du ministère de l'éducation de Cuba qui est intéressé qui voulait une version spéciale pour lui donc une version dérivée et entre autres les demandes qu'il a eues c'était d'avoir une balise pédagogique ouverte c'est à dire que les enseignants puissent mettre n'importe quel intitulé deux balises pédagogiques donc on a simulation fondamentale tout ça donc à mon avis c'est pas une bonne idée je lui ai alors elle me dit que si donc apparemment à mon humble avis c'est pas une bonne idée parce que du coup on risque de se retrouver avec des contenus où un prof il va appeler sa balise pédagogique historique et puis un autre chronologie les étudiants vont penser que c'est pas la même chose alors que finalement c'est la même chose bon voilà j'essaie de lui expliquer ça il le voulait il le voulait donc je lui dis bon bah je lui fais et puis si vraiment c'est une mauvaise idée ça en raconte tout seul donc tout ça pour dire en fait que c'est peut-être pas le bon exemple mais ce que je veux dire c'est que et pourtant lui il a bien compris tout ce qui est séparation fonds-formes la massification des contenus tout ça il était bien capté tout ça mais il était quand même sur accroché à cette idée et ce que je voulais dire c'est qu'il peut y avoir des utilisateurs ponctuellement qui donnent l'impression de bien capter le concept la philosophie scénario et mais qui qui peuvent avoir des demandes qui sortent à mon avis de 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 cette philosophie en tout cas des cadres un petit peu que c'est fédéral fixe et sinon rapidement une remarque donc je vois pas dans le dans le tableau un besoin de collaboratif en fait alors qu'apparemment ça intéresse beaucoup de monde ah si pardon voilà il est là ok et alors du coup je me dis mais alors il va y avoir une université par exemple qui va vouloir qu'il y ait que qu'il y ait des relecteurs et puis il y a un valideur et puis peut-être une autre université où il va y avoir des valideurs enfin d'autres d'autres configurations donc du coup on va avoir du mal à avoir un opal collaboratif qui satisfasse à tout le monde et est-ce qu'on pourrait pas imaginer attention ça va devenir funky une interface où en fait les gens peuvent arriver dire alors moi ma configuration c'est va y avoir des tels types de rôle de rôle acteur qui va pouvoir faire ça 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 et ça génère leur opal collaboratif ça s'appelle builder il faut qu'il maîtrise builder ah oui la question que tu suggères par contre effectivement il y a enfin un moment se poser la même question pour le stylage enfin voilà donc il y a eu scénariste Tyler donc on pourrait imaginer un genre pourquoi pas qui ait un scénariste spécifique pour uniquement les usages collaboratifs attention cette idée n'est pas de moi elle est de toi mais voilà je reviens sur les filtrages là on a parlé du filtrage des contenus au travers des balises pédagogiques est-ce qu'il a été envisagé un jour d'activer un filtrage au niveau des publications quand on parle des filtrages sur les contenus on est en train de rédiger notre cours imaginons qu'on a un cours validé mais qu'on peut le republier avec un objectif pédagogique différent et ce qui a été envisagé un jour c'est de pouvoir activer des balises pédagogiques sur la publication c'est-à-dire dire au moment de la publication web j'exclus telle balise et je ne veux que ces balises là alors est-ce que c'est possible techniquement est-ce que des gens ont déjà eu le besoin si j'ai bien compris si j'ai bien compris la question si tu veux dire on exclut un type de balise pédagogique au moment du paramétrage de la publication web par exemple c'est déjà le cas puisque aujourd'hui vous pouvez exclure je crois les solutions si je ne m'abuse par exemple c'est un exemple de balise pédagogique que vous excluez dans Opal enfin que vous choisissez d'exclure au moment du paramétrage du site web oui d'accord on ne peut pas le faire pour tous les bien sûr oui d'accord de la même façon que aujourd'hui en tout cas dans Opal en standard c'est pour les solutions mais on pourrait imaginer le faire pour toutes les balises pédagogiques c'est ça que je veux dire donc techniquement en tout cas c'est possible là aussi d'une façon générale sur toutes ces logiques d'adaptation il y a un champ du possible très très large qui est ouvert donc il y en a déjà une grosse partie qui est couvert enfin qu'on peut faire avec scénaripulteur demain il suffit d'avoir l'idée et puis de l'implémenter et effectivement il y a probablement encore des pistes de ce côté là qui n'ont pas été implémentées mais qui pour la plupart sont simples à mettre en oeuvre parce qu'il y a déjà tout dans le source donc après là effectivement ça peut peut-être être pas ici pas le lieu mais qu'on continue de réfléchir dans un espace de l'association je prépare les transitions autour de ça peut avoir beaucoup de sens oui juste pour changer de sujet moi j'aimerais venir sur la question des langues parce que dans mon application mais je pense que c'est le cas dans pas mal de cas le multilinguisme alors en distinguant la partie édition et la partie production mais est excessivement importante dans mon institution si ça n'était pas possible d'avoir plusieurs langues ne serait-ce qu'au minimum l'anglais et l'espagnol et à terme l'arabe c'est juste pas possible à utiliser donc j'aurais même pas pu implanter le produit donc je lance la question je rebondirai sur cette proposition là sur les publications quand on consulte certains sites qui sont multilingues on passe d'une langue à l'autre sur le même contenu à la publication c'est-à-dire qu'on peut publier le contenu en français le contenu en anglais et quand on est en train de switcher on passe de la page qu'on est en train de consulter en français à celle-là à la même en anglais et donc ça pourrait être un continuum par rapport aux différentes publications aujourd'hui je crois que ce qui a été proposé à plusieurs reprises c'est d'utiliser le mécanisme de dérivation d'atelier sachant qu'ils sont liés l'un à l'autre il pourrait y avoir peut-être une extension de ce mécanisme là pour dire je voudrais que cet atelier là plus la déclinaison dans la langue intel soit liée et qu'à un moment donné on puisse avoir visuellement dans l'interface un choix un choix de la langue de consultation mais qui soit fait à chaud par l'utilisateur alors nous on a fait sur le portail d'exemple que je l'ai cité tout à l'heure en fait il est en trois langues et le drapeau ne s'affiche de l'autre langue que si la ressource équivalente existe donc comme ça suivant là où tu es dans le portail tu auras l'équivalent dans l'autre langue que si ça existe mais par contre ça n'a pas été fait avec la dérivation mais ça passe pas d'une page si tu es en train de consulter la troisième page de ton contenu dans une langue tu passes sur la troisième page du contenu dans l'autre langue si elle n'existe pas il n'y a pas le drapeau de l'autre langue d'accord Franck c'est actuellement techniquement possible ça dépend uniquement de la modélisation y compris avec les ateliers dérivés et des stratégies de publication mises en ordre effectivement on l'utilise rarement mais c'est tout à fait possible de le faire ok on va je vous avais promis qu'on serait frustrés donc c'est le moment donc on va devoir arrêter donc Topaz pour continuer les échanges enfin pas sur Opal ça se fait pas à côté et puis évidemment l'idée c'est que encore une fois qu'on arrive à trouver dans l'association et construire dans l'association des espaces comme disait Stéphane un peu plus ouverts un peu plus structurés pour qu'on puisse continuer tous ces échanges et rendez-vous sur les forums aussi et puis on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501